Merci de m'avoir donné l'opportunité. Je suis clairement parmi les quatre la toute nouvelle dans le monde des ventures, puisque j'ai rejoint un fonds venture il y a trois mois, après un parcours pharma. Donc je pourrais peut-être répondre davantage à des questions d'ailleurs sur ce point de vue-là. Alors juste pour présenter Curma, la société que j'ai rejointe en deux mots, c'est une société qui a été créée en 2009 et on a 200 millions d'euros sous gestion, avec trois fonds, un premier Curma Fonds 1 qui est totalement investi aujourd'hui, un fonds e-invest qui est sous gestion, et puis Curma BioFonds 2 qui a été lancé cet été et qui a la spécificité maladies rares. Ce n'est pas une exclusivité, on n'a pas vocation à investir 100% en maladies rares, mais c'est vrai que dans le contrat qui nous lie à nos investisseurs, puisque nous aussi on a des investisseurs, on a une obligation d'investir au moins 50% des fonds en maladies rares. Alors juste pour peut-être ouvrir le débat sur le split US-Europe, trois données, une première donnée à gauche qui nous montre le nombre des IPO. On voit que dans des périodes où ça ne va pas très bien, pour dire des choses simplement, 2008-2009, on a un équilibre entre le nombre d'IPO US-Europe, et puis dès que le marché s'ouvre, le chiffre des IPO européens finalement n'augmente pas tellement, et la plupart du marché des IPO, si on peut le nommer comme ça, est pris par les US de manière extrêmement disproportionnée. Et si on regarde que ça soit en montant levé au cours des IPO ou en valorisation de société, et si on regarde les top 1, 2, j'ai mis 6, mais on aurait pu faire le top 10 probablement, on est quasiment sur une exclusivité américaine. Donc la problématique pour les sociétés européennes, c'est vraiment l'accès au capital, pas tant dans les premières phases, mais dans des phases qui sont beaucoup plus capitalistiques, notamment quand effectivement après la preuve de concept, on a besoin de capitaux beaucoup plus importants pour faire du late stage development, que ça soit une phase 3, ou commencer à développer une force de vente, ou également soutenir de la croissance externe. On a autour de nous un certain nombre de sociétés qui sont là depuis des années, qui parfois sont cotées même, mais avec finalement un accès au capital très difficile, un cours de bourse sans évolution, une certaine sous-valorisation, et ces sociétés ont un accès difficile au capital qui leur permettrait de soutenir des projets de M&A. Alors pour être un petit peu plus positif, ce qui bouge en parallèle, et sur lequel l'Europe a relativement la même position que les US, c'est qu'on a quand même des sociétés pharma, pour de bonnes et mauvaises raisons, raisons stratégiques ou non, sont en train de s'ouvrir de plus en plus vers l'extérieur. Des raisons simplement factuelles, c'est qu'elles ont des pipelines de projets en développement qui sont relativement vides. Et puis des raisons que j'appelle des raisons finalement un peu moins stratégiques, c'est des raisons financières. Un certain nombre de sociétés pharma ont aujourd'hui une problématique de P&L, et une des solutions, c'est d'avoir une approche assez financière et d'externaliser la recherche. Et pour nos sociétés de biotech, ça peut constituer une opportunité avec un financement externalisé. Et l'autre point positif du contexte européen, c'est que sur les dernières années, les TTO se sont constitués de mieux en mieux, et deviennent de vrais partenaires pour les créations de biotech. Je cite le Karolinska, mais évidemment, ils ne sont pas seuls. On a en France, avec une structure matricielle un petit peu plus complexe et différente, mais on a en France aussi des TTO qui se constituent et qui soutiennent l'investissement. Je ne vais pas vous surprendre, qu'est-ce qu'on regarde à CURMA pour faire la sélection d'un investissement ? Évidemment, tous ces critères, mais ce qu'on va rechercher en tout premier, c'est la différenciation de la science et le bénéfice clinique attendu. Et pour toutes les sociétés qu'on va prendre, la plupart du temps, on va renforcer le management, où assez souvent, quasiment la moitié des sociétés qui ont été soutenues par CURMA, nous avons nous-mêmes recruté le management. Je vais revenir, c'était dans des contextes de sociétés de tech transfert. Alors, nous venons à Marseille, ça nous arrive, donc je vais éviter la question, mais c'est vrai aussi qu'on a un certain nombre de partenariats privilégiés, des partenariats privilégiés qui peuvent être d'ordres divers. On a des partenariats où on a un premier droit de regard, ça c'est les plus engageants probablement, jusqu'à des meilleurs efforts de collaboration. Et on a ces partenariats à travers toute l'Europe, Pasteur et Curie et Strasbourg en Europe, mais également le CRT, UCL et Imperial, Stephen Age au UK, Karolinska, et puis Leiden et VIP. Alors, pourquoi est-ce que ça a été si important pour nous de constituer ces collaborations ? Parce que le fonds de commerce et le positionnement et la différenciation de Curma est basé sur le fait que nous voulons faire 50% à peu près de nos investissements en tech transfert, c'est-à-dire vraiment des projets qui vont sortir du labo, pour lesquels on va faire de l'amorçage et créer une société, souvent seule, dans un premier temps. Et si on regarde les investissements qui ont été faits sur Curma 1, donc parmi les deux associés, donc 11 sociétés, 5 d'entre elles sont des sociétés de pure tech transfert, CRT, Imperial, APHP, Curie et Pasteur. L'une est quasiment... On est co-investisseur avec Karolinska Development, donc je crois qu'on peut la considérer quand même comme un projet de tech transfert. Et puis il y a également des projets sur lesquels on a choisi de ne pas se syndiquer dans un premier temps. Donc réellement, le tech transfert, c'est notre cœur de métier. Je vais passer probablement vite là-dessus parce que c'est assez classique, mais chez Curma, on ne se voit pas comme des investisseurs financiers et on va, notamment sur ces projets de tech transfert, être très opérationnels. Donc oui, il y a un certain nombre de projets sur lesquels, dans un contexte indiqué plus late stage, on va avoir une approche assez financière. Il y en a d'autres où on a une approche où on va vraiment développer le plan de développement, réfléchir au plan de développement avec les chercheurs, identifier le besoin de financement, éventuellement soutenir pour qu'il y ait une recherche de financement d'amorçage par les fonds publics ou choisir d'investir en direct. Donc une approche assez opérationnelle. Il nous arrive de faire des premiers investissements très early. On va décider d'investir 100 000 euros pour faire une petite preuve de concept ou la killing experiment qui est nécessaire pour démarrer le projet. Je vais passer à Kurma by Enfantou. Est-ce que c'est effectivement une mode ou une opportunité ? Je crois que c'est les deux. L'opportunité qu'on a vue, évidemment, il y a une opportunité de marché. Quelques chiffres qui sont assez frappants, mais seulement 1,5% des maladies rares ont un traitement. Et si on prend les maladies les plus prévalentes, les plus fréquentes des maladies rares, 30% des patients qui sont affectés meurent dans leur première année. Et donc, clairement, le besoin médical, je pense qu'il n'y a pas de discussion. Pourquoi est-ce qu'on y a cru ? Simplement parce qu'en étant assez proche des centres académiques d'excellence et en ayant ce positionnement, ce différenciation de tech transfert, il nous a apparu clairement que les maladies rares, c'est par définition la recherche translationnelle réellement abouties. Et la recherche translationnelle, c'est un mythe pour pas mal de labos pharma. Dans les maladies rares, c'est la réalité. Vous allez à Necker, à l'Institut Imagine, vous allez dans tous les centres de maladies rares, les centres académiques, vous avez et le patient, et la biologie moléculaire, et le modèle animal, tout ça dans le même building. Et pour nous, qui avons une approche tech transfert, qui cherchons à faire des investissements avec une petite équipe réduite, très focalisée, qui concentre toutes les expertises, finalement, la maladie rare, c'est le bon modèle. Et juste pour finir, pour les citer, puisque c'est grâce à eux que le fonds a été lancé, on a dans la constitution même de notre fonds une approche de réseau, puisque le fonds a été... Les investisseurs du fonds sont de manière assez traditionnelle. La Caisse des dépôts, en France, ils investent, mais on a deux investisseurs qui sont moins classiques et pour lesquels on a vocation à les mettre au service de nos sociétés. NEA, que vous connaissez peut-être ou pas, mais qui est probablement l'un des plus gros fonds de capital risque au monde, avec 2,3 milliards, je crois, de dollars sur leur dernier fonds, et qui a la possibilité d'investir, alors évidemment pas au même stade que nous, mais si on est sur un projet qui peut devenir très capitaliste, l'idée, c'était pour eux d'avoir un bras en Europe qui leur permette de sourcer des projets early qui pourraient avoir un besoin capitalistique postérieur. Et puis GSK, via leurs bras maladies rares, GSK n'a aucun droit de premier regard sur les projets, mais évidemment, pour nous, c'est une source d'expertise qu'on met réellement à contribution sur les projets. Donc sur tous les projets que je regarde, j'ai en quelque sorte l'expertise de GSK maladies rares à disposition si je le souhaite. Voilà, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada